Vous m'entendez ? Ah oui ! Bon, alors, bienvenue pour cet entretien avec Damien Dussolier, bienvenue à tous. Donc, je suis Pierre Gandil, je travaille à la bibliothèque de Chalon, et c'est moi qui aurais le plaisir de discuter avec Damien. Et puis donc, il y aura un certain nombre, un certain moment où vous pourrez poser des questions. Et puis, je précise que, comme vous le voyez, je suis en pleine nature, donc je peux enlever mon masque, je suis très très loin de Damien. Donc voilà, nous avons enlevé nos masques, mais nous sommes absolument sûrs en termes de lutte contre le Covid. Damien, vous voulez déjà dire un mot ? Vous vous présentez ? Bonjour, on va commencer. On m'entend bien ? Alors... Attends ? Oui, on m'entend bien ? Bon, moi c'est bon. Donc, je vais commencer par dire bonjour à tout le monde, bienvenue et merci d'être là. Faites visage. Alors, on va voir. Alors, on vous accueille pour parler principalement de votre trilogie. Donc, un monde qui change. Évidemment, c'est là que j'en rends compte que j'ai oublié mes livres à côté de vous. Mais, donc, donc, trilogie, donc, dont le dernier volume vient de paraître. C'est un monde qui lutte. C'est un monde qui lutte. Voilà. Alors, avant d'en parler, donc, plus précisément, je propose de revenir un petit peu sur votre parcours. Professionnellement, déjà, juste, je pense qu'il y a des gens qui vous situent, mais peut-être qu'il y en a qui se disent, qui vous ont déjà croisé quelque part. Dites-nous rapidement ce que vous faites dans la vie, en dehors de la crise. Je suis en charge du service jeunesse pour la ville de Châlons-Champagne qui est en charge de la mise en place et de l'application de la politique jeunesse à l'échelle de la collectivité. Et ça fait combien de temps que vous écrivez ? J'écris depuis une petite dizaine d'années des livres et j'écris des chansons depuis l'adolescence, on va dire. Alors, pourquoi est-ce que vous écrivez ? Pourquoi j'écris ? J'étais musicien à la base, j'ai toujours aimé jouer les chansons des autres et puis je me suis retrouvé de fil en aiguille à devoir en écrire moi-même avec un groupe de copains avec lesquels on jouait à l'époque. J'ai trouvé que c'était faisable, je me suis rendu compte que c'était écoutable, en tout cas qu'on les écoutait, donc je me suis dit pourquoi on va le faire. Et puis, j'ai jamais arrêté. Et puis, j'ai trouvé qu'à l'adolescence, on a toujours du mal à s'exprimer d'une manière générale. Moi, j'avais trouvé un bon moyen d'expression avec ma guitare et mes chansons. Alors, vous me disiez que dans vos œuvres plus récentes, vous essayez de commenter-vous à destination des générations qui viendraient après ? Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus ? Oui, ça s'accade un peu, mais je pense avoir compris la question. L'idée, effectivement, c'est de... Enfin, pour moi, ma démarche, pour être tout à fait personnel, j'ai souvenir d'avoir... J'ai fait un peu de généalogie dans ma famille et je me suis toujours intéressé, moi, à mes allures, de manière générale, à leur histoire, comment ils s'étaient rencontrés, les hésards de leur vie. Puis, je me suis dit que finalement, je n'en savais pas beaucoup, beaucoup. Et moi, j'avais envie de laisser des petits cailloux un petit peu sur mon parcours. Et ces cailloux, ils sont dans mes livres. Je pense que je vais continuer à écrire comme ça. Je trouve la démarche intéressante. On peut détricoter mes livres. En tout cas, mes proches peuvent ou pourront, éventuellement, dans un avenir... Je ne connais pas détricoter mes livres et avoir énormément d'informations sur moi, celui qui aura été pour eux, leur grand-père, leur arrière-grand-père ou je ne sais quoi. Moi, ma démarche, c'est celle-là. Et il se trouve que, par bonheur, les petites histoires que je peux écrire ou les univers dans lesquels je propose à chacun de s'immerger, trouvent un écho auprès d'autres personnes. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment génial. J'en suis ravi, ravi, ravi. C'est super de pouvoir échanger comme on le fait aujourd'hui. Mais ma démarche, elle est presque égoïste ou très familiale. Un cercle très, très, très fermé. À la base. Alors, si jamais vous avez des questions que vous souhaitez poser avant, enfin, dès maintenant, n'hésitez pas à les envoyer par message. Éventuellement, je les intégrerai dans l'interview. Vous m'avez parlé de votre style d'écriture. Vous disiez que vous vouliez une écriture qui soit vraiment simple, vraiment très accessible. très accessible. J'espère que je ne tords pas vos paroles. C'est ça. Déjà, je ne pense pas être capable d'une autre écriture. Je n'ai pas le bagage culturel que pourrait avoir un grand auteur. Je n'ai aucune revendication de ce côté-là. Je suis super à l'aise avec ça. Je ne suis pas un grand auteur. Moi, j'ai des ambitions plus populaires, plus simples. J'ai des goûts plus simples. J'ai énormément de respect pour les grands auteurs. Évidemment, comme tout le monde. Mais ce n'est pas mon univers. Tout comme j'ai commencé la musique par la musique classique, la trompette pour tout dire, et plusieurs années d'orchestre, des années de solfège et tout ça. Moi, je me suis très vite affranchi de tout ça pour me mettre à la guitare en autodidacte. Je trouvais ça plus... plus libre. J'étais plus libre en faisant ma guitare tout seul. Je suis plus libre en écrivant mes petits bouquins tout seul à mon niveau à moi. Et encore une fois, je pense que ça traduit un parcours qui est le mien, celui d'éducation populaire de manière générale. Ce ne sont pas forcément des valeurs qui sont diffusées aujourd'hui. Mais à mon sens, c'est une erreur. Parce qu'on est tous capables du meilleur. Pour autant qu'on s'organise un minimum, qu'on mobilise chacun ses talents. On a tous des talents. Et on a surtout tous un public pour nos talents. Après, c'est une histoire de rencontre. Ça, je ne veux pas grand-chose. Mais ma démarche est simple, mon écriture est simple et je suis simple. Est-ce qu'il vous est arrivé d'encourager d'autres personnes à écrire, que ce soit personnellement ou professionnellement ? Chaque fois que je peux. On me dit souvent « Ah, moi, mon rêve, ce serait d'écrire un livre. » J'encourage tout le monde à écrire un livre. Aujourd'hui, par les phénomènes d'auto-édition sur Internet, il y a énormément de façons de se faire éditer. C'est très, très facile de se faire éditer. Et quant à écrire un livre, tout le monde est capable d'aller mettre un mot, deux, trois, dix, une page, dix pages, cent pages, et de se faire éditer et de se rendre disponible pour la critique et de pouvoir apprécier l'aventure. C'est une aventure d'un an, un an et demi, un livre. Tout le monde peut le faire. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il faut trouver du temps dans sa vie. On a tous des vies un peu précipitées avec le travail, les enfants, les activités, les enfants, peu importe, les travaux dans la maison, les problèmes, les soucis familiaux. On a tous énormément de choses. Moi, j'ai pris partie de m'approcher, par exemple, de la télévision. Depuis plusieurs années, je n'ai plus la télévision. Je n'en souffre aucunement. Et il semble qu'on ait gagné. J'avais vu une fois, je ne sais plus son nom, ce n'est pas bien, je ne vais pas le citer, mais je ne le connais plus, mais un sociologue qui expliquait que depuis le début du siècle, on avait gagné 2h30 de vie, l'espérance de vie par rapport au début du siècle. Et qu'il se trouve qu'on passe justement aujourd'hui 2h30 par jour de voir la télé, en moyenne. Moi, je ne regardais déjà plus la télévision à l'époque, mais ça m'a conforté dans mon idée que je préfère passer ces 2h30 à écrire, à passer du temps avec ceux que j'aime ou à faire des choses qui moi m'intéressent plutôt que de lire des programmes lilement intéressants et en plus les critiquer comme c'est souvent le cas. Moi, j'utilise ce temps-là comme je le veux, je préfère écrire et lire. J'aime lire. On va y venir. Et alors, vos livres, alors, juste donc, votre premier livre qui s'appelait donc Garis le Sabotier, si je ne me trompe pas, a été publié en 2011. Vous m'avez dit que vous pouvez l'oublier, mais quand même, ça parle de quoi ? Le Fils du Sabotier, c'est un conte que j'avais écrit pour mes enfants quand ils étaient petits. À un moment, j'ai évolué dans le monde du conte, dans ma carrière professionnelle. J'ai vu des conteurs dire leurs histoires. Je ne connaissais pas du tout, j'étais complètement étranger à tout ça. J'ai trouvé que c'était intéressant. Pour moi, c'était des grandes chansons un conte. Moi, le conte, c'est ce qui a fait le lien entre les chansons et le livre. C'était des chansons un peu plus développées. Comme j'étais musicien par ailleurs, j'ai mis en place des petits contes. J'utilisais ma guitare, j'utilisais des petits instruments, des grenouilles, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui croissent en voix, des petites cymbales, des petits trucs comme ça, des bâtons de plumie. Je faisais mon petit univers et je faisais mon petit conte de 45 minutes, en gros, pour les petits. et les petits aimaient bien. Je faisais ça dans les écoles jusqu'à ce que j'ai l'opportunité d'éditer celui-ci pour voir. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, à vrai dire, mais il se trouve que je l'ai envoyé à un éditeur sur Internet qui m'a retenu pour la collection coup de cœur à l'époque. Au-delà du fait que c'était flatteur, ça m'a permis de tout prendre en charge, la correction. Je n'ai vraiment rien, rien, rien payé. J'ai été bien pris en charge. Du coup, j'ai trouvé ça très confortable, très intéressant et ça m'a permis de présenter à un public un peu plus large ce que je faisais. Mais c'est vrai que la meilleure façon de pouvoir découvrir un conte, c'est de se le faire compter, pas de le lire, à mon sens, comme moi je l'ai écrit. Donc c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de me rencontrer que de commencer par ce conte. Mais c'est une bonne façon à un moment de me comprendre un peu plus. C'est une bonne façon de le lire, mais plus tard. D'accord. Et alors, tant qu'on est sur l'historique, enfin sur votre bibliographie, depuis cette semaine, on est en plein carême. Alors, est-ce que c'est de ça que parle votre deuxième livre ? Le carême, je n'aurais pas dû l'appeler comme ça, parce que oui, il est question du carême tout le long du livre, mais ce n'est pas traité sur le carême et la religion d'une manière générale. c'est l'histoire d'un gamin de quartier. C'est un roman que j'ai voulu faire, j'appelle Wesh-wesh, ça ne doit rien dire, mais c'était l'époque où on s'interrogeait un peu sur pourquoi les jeunes parlaient comme ça, pourquoi ils mélangeaient du français et de l'arabe, pourquoi ils verranisaient de l'arabe, on ne comprenait plus rien. Moi, j'étais à cette époque-là complètement immergé dans les quartiers dans ma carrière, j'évoluais au sein des quartiers, c'était mon quotidien et je ne voyais pas trop le décalage qu'il y avait entre les mots qu'utilisaient les jeunes et la compréhension de pouvoir en avoir les gens qui étaient étrangers à la culture urbaine. Alors, j'ai juste voulu raconter une histoire en utilisant le langage-là et en allant à chaque fois chercher l'origine du mot et j'ai des notes de bas de page, j'en ai des placards dans tout le bouquin pour expliquer un peu pourquoi, d'où vient BAP, d'où vient, enfin voilà, ça m'intéressait, c'était un travail, ouais, j'ai bien aimé le faire et encore une fois, c'était une histoire un peu plus longue que le conte. J'avais fait des chansons, raisonnablement beaucoup de chansons, quelques contes. Là, j'avais fait un roman un peu plus long. Je sentais bien que j'allais pouvoir commencer à m'exprimer un peu mieux après ce livre-là. Parce que c'est pas évident quand on commence à écrire, pour moi qui suis complètement autodidacte, de savoir exactement, de se projeter dans la temporalité du bouquin qu'on va écrire. On a un début, on a une fin, on a une perte de clif au milieu, mais comment, organiser ça, comment on va tenir tout le monde en haleine, c'est pas évident et je pense que maintenant, j'ai assez de recul pour pouvoir me projeter sur le bouquin dans son entièreté au moment où je le commence. Je n'avais pas ce recul au début. D'accord. Je suis clair. Je suis clair aussi. Effectivement, après, avec Garis, avec le monde qui le premier qui change, le monde qui lutte, le monde sauvage, le monde sauvage, on passe à 400 pages. Donc, c'est un saut dans l'art. Ah oui, typiquement, ouais, alors celui-là, alors après, il y a une autre logique qui est apparue, c'est que je me suis rendu compte qu'un gros bouquin coûtait un peu cher au moment de l'édition et moi, je ne voulais pas être au-delà de 20 euros. Donc là, ça a été une surprise. j'ai vu qu'un bouquin va être de 400 pages, je ne sais pas combien, c'était, je ne sais pas combien il est, 24 euros, je ne sais pas, mais en tout cas, largement au-delà de 20 euros, ça m'embêtait. Moi-même qui suis lecteur, un bouquin de plus de 20 euros, si on ne me l'a pas recommandé ou si je n'en ai pas entendu parler, je ne suis pas sûr de me lancer dans la découverte. Alors, il y a des bibliothèques pour ça, c'est très bien, je vous en remercie, mais pour déclencher l'acte d'achat, je pense qu'il y a un seuil symbolique. Donc après, ce n'est vraiment pas intéressant, mais moi, j'ai essayé de réduire mon nombre de pages pour tenir dans un tarif de 20 euros. C'est assez pathétique, mais à un moment, j'ai voulu intégrer ça. C'était un problème que je rencontrais. Et depuis, je n'y ai rien. Mais comme je ne sais jamais exactement combien de pages je vais avoir, parce que moi, j'envoie mes Tapuskri en format time, numéro 12, machin et tout, bon, quand ça revient, c'est remixé et je ne sais jamais exactement combien de pages ça va faire. Et puis le premier, il fallait que je présente le personnage, il fallait que je présente l'univers, il fallait que je présente le contexte. Bon, je n'ai pas besoin de refaire ça dans la suite. Donc, je gagne du temps. On va reparler de Garis et son univers dans un moment. Alors, Garis même, c'est le personnage, le même prénom que celui de votre premier conte. Ça vient d'où de vos recherches généalogiques ? Ça vient d'où des recherches généalogiques de mes descendants puisque c'est le nom de mon fils. Ah, d'accord. C'est un prénom littéraire qui, moi, m'a été révélé. Je n'ai plus l'auteur mais j'ai l'adaptation ciné que tout le monde aura en référence des enfants du Marais avec Jacques Gamblin, Jacques Pilaret, Michel Serrault, André Dussolier et un des personnages, c'est Garis, justement, qui revient du front et qui s'installe dans un marais qui revient de 14h68. D'accord. Alors, puisqu'on est sur les noms, votre propre nom d'auteur, c'est Damien Camp Dussolier, alors, est-ce que c'est avec Jacques Esquand ? Cannes, enfin, Cannes, il sait, parce que je voulais absolument mettre mon autre ami parce que je suis fier de mon autre ami, je n'ai pas de problème avec ça, enfin, fier, enfin, voilà, c'est mon autre ami et je trouvais que c'était une bonne façon aussi, c'était un peu péril mais de marquer mon identité bretonne, je suis breton par ma mère et quand je faisais des chansons, à un moment, j'avais pris le canard mort, le canard mort, c'est le champ de la mer en breton, et puis, pour illustrer le canard mort, j'avais été un canard, un vrai canard, parce que j'ai grandi aujourd'hui, j'en suis revenu, mais j'ai gardé ce canard vous entend moins là ? Pardon ? Je dis on vous entend moins là ? On entend moins, je ne sais pas trop, voilà, mais oui, donc je suis revenu du can, en soi, ça ne veut rien dire, dans certaines phrases, ça peut être utilisé, mais comme je l'utilise moi, ça ne veut rien dire, c'est simplement, c'est un clin d'œil à ma culture bretale. D'accord. Ça, j'ai mes deux cultures dans le monde plus long. Est-ce que, les personnes qui écoutent, est-ce que vous souhaitez poser des questions à ce stade à monsieur du soldé ? sur son parcours, sur son envie d'écrire, sur ce type de thématiques. Alors, je vois, oui, la question, pourquoi le thème du survivalisme ? Bon, il va alors, pourquoi le thème du survivalisme ? À l'époque où j'ai commencé à écrire Le Monde Sauvage, donc il est sorti en 2015, donc j'ai commencé à écrire ça en 2013, 2014, moi je ne savais plus trop. Moi, j'étais, pas obsédé, mais interpellé par ces questions de, par le thème de l'écologie, de la durabilité. Assez vite, je me suis rendu compte, je pense, qu'on est sur un modèle qui ne pourra pas tenir éternellement. Aujourd'hui, tout le monde en convient, on parlera de survivalisme, de collapsologie, on parlera de ce qu'on veut, mais d'une manière générale, aujourd'hui, il y a une espèce de consensus autour de cette question de la durabilité et du manque de ressources à venir. Une fois qu'on est d'accord sur ce constat-là, c'est là que plus personne n'est d'accord d'ailleurs, aucun penseront que, je ne sais pas d'ailleurs, que l'homme va s'adapter, va être assez résilient pour trouver d'autres modes de ressources, je ne sais pas. Moi, je n'y crois pas. je pense qu'on continuera à vivre comme on vit tant qu'on pourra le faire parce qu'on est dans le confort, parce qu'on est un peu de civilisation égoïste. Je parle bien un peu de notre civilisation occidentale parce que ce n'est pas forcément vrai partout, ce que je dis là. En tout cas, moi, ça m'a saté aux yeux et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce qui se passerait si un jour, par exemple, il n'y avait plus d'électricité. Comment ça se passerait s'il n'y avait plus d'informations et comment ça se passerait dans un village ? Parce que j'ai toujours aimé les films de catastrophe, déjà gamin, le poésil, ces trucs-là, j'ai toujours aimé. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une rupture de normalité, tout d'accord ? Comment l'homme se comporte ? Ça, c'est une question qui m'a toujours intéressé et c'est un sujet qui a été millier de fois abordé dans énormément de livres. Mais à chaque fois, il est question de grands héros dans une grande agglomération européenne ou de personnages vraiment absolument quasi mythiques, voire mythologiques avec Ulysse, ça va être, j'en sais rien. Moi, je voulais un personnage lambda dans un village quelconque, quelqu'un, pour une fois, de simple, pas quelqu'un de notoire, vraiment, tout un chacun, voir comment lui réagirait et comment son environnement réagirait. Couper de toute communication parce qu'en général, dès qu'on aborde ces questions-là par un prisme hollywoodien, c'est super intéressant, visuellement, c'est terrible, je suis très client, mais on s'éloigne beaucoup, à mon sens, de l'enchaînement qui me paraît, moi, logique des événements. Là, j'ai essayé d'être à chaque fois le plus réaliste et le plus froid possible dans presque une analyse à mon niveau. Mais c'est comme ça que je le voyais et c'est les retours que j'en ai. En général, le côté anxiogène de ma trilogie tient à ce que c'est très réaliste et chacun se met facilement à la place de Garis ou d'un autre antagoniste de l'aventure et les retours que j'en ai, c'est souvent un mince, j'avais pensé à ça, mais moi, je n'avais pas pensé à ça, par exemple. J'avais pensé à l'eau, mais je n'avais pas pensé à la défense ou je n'avais pas pensé, enfin voilà. Pour me documenter, moi, j'avais lu énormément de bouquins et entré au survivalisme avec à chaque fois, c'est beaucoup des adaptations ou des traductions de bouquins américains et le survivalisme américain, c'est quand même une autre culture, c'est tonique quand même. Moi, ce n'est pas du tout mon délire, ce n'est pas l'idée du bunker et de plein d'armes et de pouvoir vivre enterré pendant un an et demi en attendant que le vent arrête de souffler. Je n'ai jamais, jamais été dans ce délire-là. Moi, c'est juste des choses simples. Comment on peut se... Qu'est-ce qui se passerait pour vous, là, même qui nous regardez, là, si on prend en compte le fait, et c'est dans le sauvage dans l'introduction, si demain, le camion arrête de circuler, en trois jours, c'est une punerie de tout partout. c'est le système du just-in-time, c'est des... Ben voilà, je n'ai rien inventé, c'est une gestion économique qui permet de gérer les fluides, réduire les stocks, optimiser les profits. C'est très logique et ça marche très bien, ça marche très bien tant que les réseaux de communication fonctionnent. Si demain, il ne fonctionne plus, en trois jours, en trois jours, c'est le chaos. Comment vous faites ? Moi, j'ai essayé de me demander ce que moi, je ferais et je l'ai écrit. J'ai été long, là. Je vous ai terminé. Non ? Non, non. Effectivement, je sais que la lecture de votre livre m'a aussi amené à me poser la question. est-ce que, pour le coup, vivant à Chalon, ceux qui vivent à Chalon dans votre livre, ils ne s'en tirent pas très très bien ? Ah ben, je ne pense pas que le meilleur endroit ce soit une ville, même une ville de province, ça ne me paraît pas être le meilleur endroit où être, si tout ça devait arriver. Mais ça, c'est pour ceux que ça intéresse et à mon avis, je le sais, la majorité de mes lecteurs a lu énormément d'autres ouvrages, par exemple, de Pierrot San Giorgio sur le survivalisme, qui va expliquer le concept de la base autonome durable, qui est d'avoir un point de chute à la campagne, autonome en eau, en énergie, avec des stocks d'alimentation, et tout, et tout. Pourquoi pas, mais moi, je ne suis pas allé aussi loin dans le délire. Il y a aussi une réalité économique qui s'impose à tout le monde. On est obligé de, j'allais dire, subir nos vies, c'est exagéré, mais il y a un peu de ça quand même. On a tous des charges contraintes, des loyers, des choses comme ça, des revenus qui sont contraints. On fait ce qu'on peut, tout le monde ne peut pas forcément investir dans une base autonome durable à 30 km de chez lui avec des panneaux solaires et tout ce qui s'ensuit. Donc l'idée, c'est d'apprendre à se changer soi-même déjà. Et ça, c'est à portée de tout le monde. Être attentif à son environnement, être bienveillant, développer un réseau social autour de soi, ça ne coûte rien, ça rend meilleur. Et cette façon de développer des compétences, je la conseille à tout le monde. C'est accessible à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il n'y a pas besoin d'acheter un compte au Suisse. C'est même inutile d'acheter, faire un stock de machettes et de compte au Suisse et de je ne sais quoi tout seul dans un bunker. C'est un autre délire, ce n'est pas le mien. Mais je respecte. Là, j'en suis pas fait écho. Autre question du public. Alors, moyennant quoi, dans votre livre, à un moment, vous évoquez justement cette question des armes. Je vais peut-être quand même titiller un petit peu là-dessus. Quand vous dites un citoyen sans armes, c'est incontribuable. Je vous rappelle la citation exacte. Vous y croyez ? C'est un dicton suisse. En Suisse, on n'a pas exactement la même législation sur les armes. Pour ceux qui savent, il me semble qu'en Suisse, on finit son service militaire et on ramène son arme chez soi. Je pense qu'il y a plus d'armes en circulation en Suisse que chez nous. Après, est-ce que j'y crois ? La question des armes, c'est toujours sensible parce que c'est une question qui a été préemptée justement par les conspirationnistes. Tout ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, ça ne peut rien dire complot, mais d'une manière générale, parler des armes aujourd'hui, c'est sensible. Mais le fait est que dans une situation dégradée, si je devais me retrouver au bout d'une arme, je préfère être du côté de celui qui tient l'arme que celui qui voit le canon en face de lui. Voilà. Alors, on a une question. Le village de Lavel existe-t-il ? Ah, question. Tout existe dans mon livre. Dans mes livres, dans mon univers, tout existe-t-il. Les gens qui habitent Lavel savent très bien que Lavel existe-t-il. Mais parce que eux sont... Comme j'ai changé quelques lettres, je change un peu de lettres, je change tout, suffisamment pour m'en détacher raisonnablement, mais pas trop pour être sûr que chacun puisse s'y reconnaître. Comme je le disais, je laisse des traces de mon parcours, des petits cailloux dans tout ce que j'écris. Lavel, c'est un de ces petits cailloux. Moi, je n'en dirais pas plus, mais les gens qui habitent Lavel savent très bien qu'ils habitent à Lavel. Mais ce n'est pas la peine de chercher sur une carte qu'il n'y a pas de Lavel. Enfin, pas que je sache. Mais oui, Lavel existe. Quand tu commences à écrire, tu connais déjà la fin de l'histoire ou tu avances à l'inspiration du moment ? Alors ça, quand j'ai... Alors ça... Alors des fois... En général, j'ai des fins et puis des fois, je me dis que cette fin-là, ça ferait un bon cliff. Donc, ça ne sera pas la vraie fin. Donc, ça m'oublie, j'ai trouvé une autre fin. Et c'est comme ça que je me retrouve à mettre plein de fins dans mon bouquin et qu'on me dit « Ah, c'est intéressant. » Enfin, intéressant. En tout cas, en général, quand on me lit, c'est les retours que j'en ai. On a toujours envie de savoir ce qui se passe dans le chapitre d'après. C'est parce qu'en fait, je n'arrête pas de finir mon bouquin. Je triche. Donc oui, je connais ma fin mais je n'arrête pas de la refaire. Et si elle me plaît, je la laisse quand même mais ce n'est pas la fin. Et quand je fais ma vraie fin, en général, c'est une fin ouverte d'ailleurs. Ce n'est pas une vraie fin non plus. J'ai du mal à faire avec une vraie fin. Enfin, définitive. Ça m'inquiète beaucoup parce que... Alors moi, j'ai lu les deux premiers volumes de la trilogie. Je n'ai pas encore lu une troisième mais alors, parce qu'il n'y a pas de fin, c'est dur. On va voir. On va voir. Parce que là, c'est quelque chose que vous évoquiez le retour que vous avez de vos lecteurs et je confirme, c'est que on vous lit, on vous lit bien et on a envie de savoir ce qui se passe après et il y a du suspense. Vous présentez votre livre comme un thriller. Il y a de ça, effectivement. Mais oui, j'attends avec impatience de pouvoir lire le troisième volume. Et j'ai une question. La fin du troisième volume est-elle volontairement floue pour laisser la possibilité d'une suite ? Ah, attention, spoiler. Moi, j'ai des idées, oui, de suite. Je ne sais pas ce que je ferai des idées que j'ai, mais je voulais un peu me libérer de la trilogie parce que c'est quand même lourd à écrire, à penser, à réfléchir. Moi, quand j'écris, ce n'est pas tellement le temps que je passe à écrire qui me prend du temps, c'est le temps que je passe à réfléchir à ce que je vais écrire. J'ai passé plusieurs années à réfléchir à ce que je ferai dans un contexte dégradé comme ça. Ma foi, des fois, c'est un peu anxiogène donc ça me faisait du bien de me libérer un peu. Donc, moi, j'ai d'autres idées. Oui, j'aimerais bien façon Star Wars. Je me verrais même dans des préquels, voire même, je dis style, par-ci, par-là, sous d'autres noms, des préquels. C'est mon projet. Oui, oui, j'ai des suites. Mais pas demain. Mais il y a une vraie fin quand même dans la fin de la trilogie. En toute honnêteté. Je ne vous entends pas du tout. Pardon. Je ne sais pas ce qui s'est passé mais je ne vous entends pas du tout. J'avais coupé mon micro. C'est normal. Je devrais trouver mon bonheur pour ne pas rester sur ma faim en lisant le troisième volume. Pour en parler, pour faire un peu la pro, puisque c'est aussi l'idée, le troisième, c'était surtout l'occasion pour moi de donner des indices sur les raisons du Blackhound. Et la finalité de tout ça. C'est un parti pris. Voilà, j'ai choisi de le présenter comme ça. Donc, il y a des éléments d'explication sur le contexte. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que toutes les personnes qui nous écoutent ont lu le livre ou un des livres de la trilogie ? Ou est-ce qu'il faut expliquer un petit peu de quoi ça parle ? Parce que j'ai l'impression pour les retours qu'on a que, voilà, pour l'instant, c'est des lecteurs. Je pense que oui, en général, on ne pose que des questions sur ma trilogie. J'ai essayé de faire d'autres choses, mais en général, c'est sur la trilogie que j'ai des questions. Pas encore. Pas encore pour aucun des trois ou juste pour... Ah, le premier. Pour les trois. Bon, donc il y a une personne qui ne connaît pas encore du tout cette histoire. Il faut qu'on entienne compte. Oui, je pense. Mais, non, mais heureusement, là, on est un petit peu en train de vous perdre. Alors, est-ce que je peux essayer de résumer l'histoire ou est-ce que c'est vous qui le faites ? Ah, j'aimerais bien entendre un résumé sans pouvoir... Ça va être dur, justement. Donc, effectivement, on part d'un personnage qui s'appelle Garis, qui vit, comme vous l'avez dit, dans un petit village et il travaille dans une petite ville de province. et, dès le début de l'histoire, à un moment, il y a un blackout général. Donc, plus d'électricité. Et alors, plus d'électricité, ça entraîne des réactions en chaîne. Donc, en gros, à peu près tout s'arrête. les communications s'interrompent, les livraisons s'interrompent et donc, on se retrouve dans une situation de chaos et le personnage, donc Garis, va chercher, dans un premier temps, à mettre sa famille en sécurité dans le refuge qu'il avait préparé au cas où dans sa maison. Et puis, voilà. ça commence comme ça. Il fait face aux premières difficultés. Il voit le reste de son village partir pour aller constituer une communauté un petit peu plus loin en se rassemblant avec d'autres villages. Lui décide de rester à part parce qu'il se méfie. Et puis, finalement, il y a d'autres personnes qui viennent le rejoindre. On ne rentre pas dans le détail, mais une petite communauté se constitue autour de lui et donc, on va passer de... On va d'abord voir la vie de Garis et de ses enfants, ses chiens, très importants, les chiens, en... en autarcie totale. Et puis, progressivement, donc, la manière dont il va intégrer de nouvelles personnes et parfois, tant bien que mal. l'évolution de l'histoire sur le deuxième volume, sur le premier et le deuxième volume, c'est donc le fait de passer à une communauté de... je ne sais plus, on arrive à quoi ? Une quinzaine de personnes ? plus ou moins, avec toutes les difficultés que ça implique. Dans un univers, comme j'ai dit, en proie au chaos et où, les personnages ont des difficultés pour subvenir leurs besoins quotidiens et surtout des difficultés donc, assez rapidement pour faire face aux autres humains qui sont... qui cherchent également à survivre et qui vont parfois chercher à survivre en s'affrontant. Voilà. Est-ce que ça vous va comme résumé ? C'est très agréable. Merci. C'est le plaisir de l'entendre. Et donc, le troisième, je ne sais pas, mais je sais par contre, alors ce que je peux dire aussi, c'est que ce blackout, dès le début, donc on a des indices comme quoi donc ce blackout, cette coupure générale d'électricité ne doit pas avoir que des causes naturelles et donc, alors, est-ce qu'il y a un complot ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont derrière ? Et je crois que, donc, le troisième volume apporte des réponses sur ce plan. Donc, c'est vraiment le côté thriller du roman. C'est bien ça ? C'est ça, c'est ça. Le troisième volet, oui, apporte un peu des explications et encore une fois, ouvre aussi de nouvelles portes, évidemment. Moi, quelque chose qui m'avait frappé par rapport à votre trilogie, c'était, vous l'avez un petit peu dit, mais c'est le côté très pessimiste sur la capacité des communautés au-delà d'un certain nombre de personnes à survivre. Et alors, justement, dans le premier volume, il y a cette communauté qui rassemble quatre ou cinq villages dont on avait l'air plutôt bien pensé au début et puis ça s'effondre totalement. Moi, je vous demande si vous noircissez pas le portrait, je vous demande si, voilà, je vous demande s'ils n'auraient pas pu survivre, en fait. qu'est-ce que vous pouvez penser que ça serait qu'une petite communauté villageoise avec en plus des ruraux pourrait s'effondrer aussi vite ? Moi, ce que j'ai voulu montrer par là, c'est qu'il y a deux grandes catégories d'individus, deux grandes personnalités qui vont se développer quand on est face à l'adversité. T'as celui qui va chercher les ressources au fond de lui-même, qui va chercher à se poser, analyser la situation et apporter des solutions pour lui et pour les autres est un autre profil d'individu qui va attendre qu'une main se tente. C'est celui qui, aujourd'hui, à mon sens, va être dans la critique permanente pour tout et n'importe quoi ou le même qu'on parlait de télé tout à l'heure, ça va être le même qui va passer sa soirée devant un programme tout naze, en tout cas, qui ne nous plaît pas et qui va appeler ou envoyer un mail ou je ne sais quoi à la télé pour dire que ce qu'ils font c'est de la merde. Donc ça, c'est des personnalités qui me dépassent un peu. Attendre que quelqu'un vienne te sortir de... Appeler ou envoyer un mail, c'est déjà une démarche plutôt envoyer un message sur des... des... des pseudonymes sur un... cette idée de dépendre de quelqu'un, du politique ou du... on va dire du politique d'une manière générale, c'est aussi l'idée, je crois que c'est Einstein qui disait si tu as un problème et que tu attends de l'homme politique qui règle ton problème, tu as deux problèmes. c'est un peu ce que je pense, quoi. On a les ressources en interne pour s'organiser et là, les gens qui partent dans leur communauté, justement, c'est des gens qui refusent de se retrousser des manches, qui s'en remettent à quelqu'un. de fait, il va y avoir un groupe de... de... qui vont émaner et qui vont se proposer d'être le messie du moment et autour desquels vont s'agglomérer tous les... tous les... tous les villageois qui refusent de voir leur mode de vie changer. Le personnage de Bérisse, lui, considère qu'il a les ressources en interne, pas tellement parce qu'il a mis ce qui a bien mis le livre, en compris qu'il ne vit pas dans un bon cœur, il n'est pas surarmé, il n'a pas des avions des hélicoptères, c'est pas Rambo, mais il se fait suffisamment confiance pour être en capacité d'être résilient. En fait, c'est ça. Lui est résilient. Beaucoup ne le sont pas et c'est ça qui me rend plus finit par rapport à la société d'aujourd'hui, c'est que je doute qu'énormément de citoyens soient résilients aujourd'hui. Alors, j'ai une question. Quel est le passage ou les scènes pour lesquelles tu as le plus de plaisir à écrire ? Ce n'est pas bien, mais là, je pense à celle-là parce que je pense à la scène alors, tout le monde n'a pas lu, donc je ne vais pas être trop précis, mais pour les lecteurs, je vais rendre la prochaine référence, mais la scène où Roxane vient rejoindre, où Isabel vient rejoindre Garis dans la maison dans le 2. J'ai bien aimé l'écrire, celle-là. Je pense que tout le monde voit de quoi aller et la retourne. Mais sinon, j'aime écrire les scènes, les grandes tirades parce que c'est ce que j'aime lire. J'aime que Garis s'enflamme et qu'il a des grands tirades, des grands mots qui l'embarquent. Tout le monde a détruit. Ça, j'aime. Je suis fan, par exemple, de Cyrano de Turac. J'aime entendre Cyrano exalter. J'aime ça. J'aime le lire, j'aime le voir. C'est ce que j'aime. Donc, c'est un peu ce que j'aime écrire. D'accord. Alors, tiens, juste pour la bibliothèque, je travaille au service patrimoine et dans votre livre, il y a quelque chose qui m'a bien plu, c'est l'idée que, justement, le survivaliste ou celui qui veut préparer et qui veut simplement être prêt au cas où doit stocker les connaissances pratiques nécessaires en matière de soins jardinage, bricolage. Donc, en gros, votre Garis se constitue une petite bibliothèque, quelques manuels. Oui, mais pas que, c'est aussi... Enfin, il y a les connaissances qu'il a, les connaissances qu'ont ses amis et puis les connaissances qui rassemblent. En fait, surtout, quand je parlais du patrimoine, ça m'a frappé parce que nous avons dans nos collections un fond qui est le fond de l'Abbé Hernan. Alors, on va parler peut-être à certains. C'est donc... L'Abbé Hernan, il a donné son nom à l'allée centrale du Petit Jarre parce qu'il était cofondateur en 1948 de l'arborétum du Petit Jarre. Et alors, cet Abbé Hernan, c'était donc un botaniste et en 1940, alors il avait, dans les années 30, il avait publié des livres sur la faune, sur la flore locale et en 1940, avec la débâcle, il a commencé à publier une revue, un petit bulletin et justement, dans ce petit bulletin, il expliquait ce qu'on peut trouver dans la nature. En gros, l'idée, c'est que, justement, on est face à une situation de chaos en 1940 avec la débâcle, avec les saisies que font les Allemands et lui va donner dans son bulletin des indications sur les plantes comestibles dans la nature. Justement, pour ne pas qu'il évoque le fait que, dans une précédente invasion, les gens vous rendent faim, c'était tourné vers la nature, qu'ils avaient mangé n'importe quoi et que beaucoup de points n'étaient morts. Donc lui, il donne justement les clés, les codes pour survivre dans cette situation. Donc ça m'amuse beaucoup qu'il y ait ce lien entre vous et notre abbé Armand. Voilà. J'arrête la page de pub patrimoniale. C'est cohérent. Moi, j'ai grandi à la campagne et j'ai grandi à la campagne qui ressemblait plus à la campagne de mon père, je pense, qu'il y avait plus de liens entre mon enfance et celle de mon père qu'entre mon enfance et celle de mes enfants, par exemple. Donc j'ai vraiment grandi à la campagne et quelque part, ce qu'aujourd'hui on appelle nous survivalistes, survivalisme, tous les anciens l'étaient. Ils étaient tous capables de passer un hiver tout seuls à la campagne. Ce n'étaient pas des sous-guerres, ce n'étaient pas des complotistes, ce n'étaient pas des paranaux, c'étaient des gens prévoyants. Ils étaient capables d'élever et de tuer des animaux au besoin, ils étaient capables de conserver leurs aliments tout l'hiver, ils étaient capables de profiter de la belle saison pour faire pousser tout ce qu'il fallait. Quand on pouvait améliorer le quotidien, ils le faisaient, mais là on parle d'un monde avant Leclerc, avant Facebook, avant tout ça, les gens avaient les compétences et les réseaux pour pouvoir... Moi j'ai des graines de carottes, elles sont sympas, elles te disent bien, je te fais bien, je te fais une chance, toi tu es super tomate, c'est des choses qu'on faisait sans y penser et qu'on a complètement perdu de vue aujourd'hui. Aujourd'hui, si j'ai un besoin, mon premier réflexe c'est d'aller l'acheter. Alors il y a débat est-ce que je l'achète en supermarché ou en ligne, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin de l'acheter en fait. C'est la première question qu'on devrait se poser, mais c'est là on ne la pose pas du tout. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions de nos auditeurs ? On a parlé de la petite communauté de Garis, on a parlé de la petite communauté des villageois, alors à votre avis, on va se mettre un petit peu au-delà, mais qu'est-ce qui se passe justement dans la ville ? Parce que finalement, on ne sait pas trop, on dit qu'il ne faut pas y aller, mais... Qu'est-ce qui se passe là ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Très vite, demain, l'électricité est coupée, là, ce n'est pas du fantasme, je suis dans la... c'est factuel, tous les immeubles de plus, je crois, de trois étages n'ont plus d'eau. Non seulement, ils n'ont plus d'eau, parce que les pompes électriques qui amènent l'eau ne fonctionneraient plus, mais en plus, ils ont le reflux des égouts qui ne fonctionnent plus non plus, puisque tout est électrique. Donc, autant dire que toutes les grandes tours sont inhabitables. Et là, j'imagine que ça pose, au-delà des problèmes de ressources, et de... ça dépend de la saison dans laquelle on est aussi, ça ne sera pas le même problème au mois de mai et au mois de novembre. Là, en l'occurrence, on est en plein automne, donc c'est assez vite un problème. Et je pense que... je pense que ça se dégraderait si vite qu'on n'aurait pas le temps de s'organiser. J'ai peur qu'on n'ait pas le temps de s'organiser en ville. Si ça devait arriver. Je dors très bien la nuit, je ne suis pas parano, je le précise à chaque fois, mais voilà. Mais je pense quand même que les villes sont fragiles. Mais ce que je voulais marquer aussi dans mon livre, c'est de dire que les villages le sont tout autant. Ce n'est pas parce que j'habite en milieu rural que j'ai un mode de vie rural. Aujourd'hui, les villages sont remplis de maisons, de lotissements bantoires avec des urbains qui vivent dans des maisons toutes électriques, avec des plaques électriques, des volets roulants électriques. Vivre à la campagne, ça ne veut pas dire être un campagnard. Du tout, du tout. Il y a un niveau rural, ça ne veut rien dire tout ça. Et on peut très bien vivre en ville et on peut faire cette mentalité et développer des choses sur les toits, sur les terrasses, ce n'est pas une histoire d'habitation, c'est vraiment une histoire de posture et d'une prise de conscience personnelle encore une fois. Moi, je vis à la campagne mais ce n'est pas pour ça que je me revendique forcément d'une culture rurale. Je le revendique parce que j'ai toujours vécu et que je me suis attaché et que c'est une grosse partie de moi et que je pense que, voilà, moi, j'ai mon potager, moi, je trie mes déchets, voilà, mais je fais mon compost, par exemple. Bon, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui sonne à ma porte qui va m'expliquer comment on fait du compost. Mes parents faisaient, mes grands-parents faisaient, j'ai toujours vu faire. C'est quelque chose d'assez logique. Il y a des gestes qu'on a perdus de vue au fil des années mais c'est des gestes de bon sens que tout le monde n'a pas perdu de vue que quelques excentriques ont gardées qui passent aujourd'hui pour des excentrices qui vont construire une communauté résiliente, que sais-je. Alors après, il va y avoir énormément de sous-catégories mais des gens qui construisent aujourd'hui des communautés, il y en a beaucoup. On se moquait des hippies à une époque, aujourd'hui, on va se moquer de ceux-là. On va parler des zadistes ou ce qu'on veut. Alors, je ne serai pas dans la dimension politique de tout ça mais il y a des gens qui essayent de proposer une alternative à notre monde et eux, aujourd'hui, ils passent pour des fous. Ce n'est peut-être pas des fous. Ce n'est peut-être pas des fous. J'ai un commentaire qui disait les permaculteurs ne sont pas si mauvais que ça. Alors, c'était par rapport à ce qu'on disait avant mais c'est sûr de savoir qui a rendu ça. Non, je n'ai pas du tout dit ça. Mais le débat que j'avais sur la permaculture, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de culture, de potager, on va toujours parler de permaculture, de mottes, de machin, c'est très très bien. Moi, ce que je dis, c'est que, encore une fois, j'ai grandi à la campagne, j'ai toujours vu les gens faire leur jardin comme ils le faisaient sans se soucier de tous ces concepts de permaculture, de mottes, de voilà. Ils ont toujours eu des beaux légumes, ils ont toujours su les garder. Effectivement, on est encore plus productif et c'est logique à la permaculture, encore plus écologiste et de gestion de territoire, de l'eau, de plein de choses. C'est encore mieux. La permaculture, c'est encore mieux. C'est un peu le graal du jardinier. Voilà, c'est ce que je pense. Mais on n'est pas obligé de viser le graal. On peut se contenter de plus ça. Tout le monde peut faire pousser des tomates. Tout le monde peut faire pousser des tomates. Et celui qui fait pousser des tomates, il peut quand même pousser la logique jusqu'à faire pousser des tomates bio, de sorte qu'il puisse garder les graines et en faire repartir l'année prochaine, voire même échanger ses graines contre un autre qui aura d'autres sortes de tomates et puis voilà, voilà, tout le monde peut faire ça. C'est vraiment rien. C'est ça que j'aime bien. Et les plus motivés pourront se lancer dans la permaculture qui est vraiment... Encore une fois, c'est la rolle du jardinage. C'est très impressionnant. Moi, par exemple, je jardine, mais je ne vais pas aussi loin dans le jardinage. Mais j'ai des bruits bio. Bio, des sains, sans produits photosanitaires, évidemment. Alors, je... Il n'y a pas d'autres questions. Je voulais vous parler de vos... c'est-à-dire de vos influences littéraires, de ce que vous avez lu. Moi, vous m'avez proposé pour animer cette rencontre parce que je suis amateur de SF, de littérature c'est apocalyptique, un petit peu. En fait, je suis amateur de SF. Je me suis dit « Ah, c'est de la SF, je vais le faire. » Et puis ensuite, je me suis dit « Ah, c'est pas vraiment de la SF, là, c'est autre chose. Dans quoi est-ce que je me suis embarqué ? » Alors, j'ai quand même essayé de fouiller un petit peu. Je me suis rendu compte que s'il y avait quand même des... Ça me parlait par rapport à certaines des choses que j'avais pu... j'avais pu croiser. Mais effectivement, pardon, la SF, la science-fiction. Désolé. Donc, je vous en prie. Alors, si, parce que... C'est vrai que ces histoires d'univers post-apocalyptique, on les rencontre beaucoup dans les histoires de zombies. C'est vrai que c'est là. des histoires comme Walking Dead où on voit que voilà, que le zombie n'est pas le personnage principal et que les personnages principaux ce sont justement des humains qui cherchent à survivre et ensuite à constituer des communautés dans un environnement extrêmement hostile. Mais en définitive, on n'est pas très très loin de ce que vous dépeignez. dans Walking Dead, les personnages en définitive, le danger principal vient des humains passés les... bon, passés les premières années, on va dire. oui, moi, je suis fan, j'ai été fan de Walking Dead jusqu'à la prison, on va dire. Les autres fans sont beaucoup d'accord avec moi, je pense. J'ai beaucoup aimé Walking Dead. Walking Dead, c'est les nouveaux zombies quand même. Les zombies, quand moi, j'étais gamin, ils étaient moins glamour, ils couraient pas vite, ils sortaient de la terre, bon, c'est un autre... Mais c'est génial, j'aime beaucoup les nouveaux zombies. Mais c'est pas mon univers à moi. Moi, je voulais pas... Les zombies, il y a pas de... Il y a pas de... La science-fiction en tant que telle, c'est pas trop mon univers, je connais pas grand-chose, tout ce qui est fantasy, tout ça, encore moins, et tout ce qui est, je sais pas, moi, j'aurais pas fait mon histoire sur Mars, par exemple, ou sur plusieurs planètes, avec des univers compliqués. Moi, c'est pas mon délire, je voulais rester sur quelque chose de très terre-à-terre. Mais effectivement, je suis catégorisé de science-fiction avec une histoire comme ça. Mais c'est quelque chose, je pense, de plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple et terre-à-terre encore. C'est pas un univers qui t'embarque. C'est ça. Donc, ça fait réagir, effectivement, on me dit, c'est plus un roman d'anticipation. Et je suis d'accord, c'est vrai que... Alors, voilà, là, la discussion, c'est libre. Si, pour moi, c'est de la science-fiction, mais dans la mesure où on se projette dans un avenir extrêmement proche, mais, voilà, c'est de la science-fiction à court terme et réaliste. Mais pour moi, je ne sépare pas, effectivement. c'est un sous-genre, effectivement. Je laisse vous mettre une séance, je pense, sur ce sujet de science-fiction et d'anticipation. de la science-fiction. Ah oui, ça marche. Alors, après, on parlait de... Alors, vous citez... Vous citez... Dans votre livre, vous citez des acteurs. Des acteurs qui sont justement des acteurs dans des films qui peuvent être des films qui vous ont inspirés. Alors, j'avais relevé Bruce Willis, j'avais relevé Caradine, Bill Caradine, et j'avais relevé Marlon Brondeau, donc le colonel court dans Apocalypse Now. Ah oui. Ce qui nous fait un bon ensemble de films à regarder. Oui, alors... Est-ce que vous voulez en dire ? Je me demandais à quelle référence vous allez me ramener parce que dans tout ce que j'écris, je fais énormément de références au film. Je le disais, je ne regarde pas la télé, par contre, je consomme énormément de films. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le cinéma. Et... Pas tous les cinémas, mais bon, j'aime quand même beaucoup le cinéma d'une manière générale. Et... Et... Ouais, c'est ce que j'aime quand j'écris, c'est que quelque part, je vois le film que j'ai vu dans ma tête, j'essaye de le poser sur mes pages. Je ne fais que raconter ce que je vois quand j'écris. Moi, je raconte les films que j'ai vus tout seul dans ma tête. C'est peut-être pour ça que j'ai aussi cette démarche, peut-être qu'on en parlera après, mais d'essayer de me projeter dans des adaptations parce que quelque part, ça serait boucler la boucle. Je ne sais pas comment font les autres auteurs, mais moi, je ne fais vraiment que raconter ce que j'ai vu. Ni plus ni moins. Et forcément, j'alimente mon imaginaire par le prisme des films que j'ai pu voir par ailleurs. Ça me paraît assez cohérent. Il y a vraiment des films qui me scotchent. Quand j'aime un film, je peux le voir 20 fois, 30 fois. Je peux vraiment voir 30 fois un film sans problème. Pour autant qu'il y a une bande-son géniale avec, alors là, je suis parti loin. Très loin. Et alors, quel acteur vous verriez dans le rôle de Garis ? Alors, la question s'est posée à un moment, quand on s'est projeté dans l'intimité de notre travail. Je n'ai jamais su, je ne sais pas, autant il y a certains personnages pour d'autres livres où je ne sais pas que j'ai pu faire où j'ai vraiment des gens en tête. vraiment, vraiment, c'est presque écrit pour eux. Ça ne sera sûrement jamais, mais moi, je sais qui j'avais en tête quand je l'ai écrit. En garance, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je voudrais quelqu'un, si je pouvais choisir, quelqu'un que personne ne connaît. D'accord. Moi aussi. Ce qui est logique, parce que dans votre roman, je parlais de Bruce Willis ou de Marlène Brando, mais justement, ils sont cités comme plutôt les modèles pour d'autres personnages, pas les plus sympathiques, mais justement qui se présentent comme des blessis. Le colonel Corse, c'est un thomatique, tout le monde a compris la référence. Il n'y a pas besoin de faire cinq pages pour expliquer. Je mets la référence au colonel Corse et tout le monde là, je pense que tous les gens de notre âge ont dû voir Apocalypse No ou au moins entendre en parler. Je pense. Donc oui, j'aime regarder, j'aime les films, mais c'est vrai que mes amours sont plus du côté du cinéma français quand même. D'accord. Alors, est-ce que là, sur les questions des films, les auditeurs veulent poser des questions ? Je vous le disais, la première chose à laquelle m'avait fait penser, la première référence à laquelle m'avait fait penser votre livre, c'était donc Le facteur, donc Votre postman de David Brim qui au cinéma est incarné par qui déjà ? Rappelez-moi. Kevin Costner. Donc l'histoire d'une histoire de catastrophe où on a un personnage incarné par Costner, donc le facteur, simplement quelqu'un qui sait de survivre et qui à un moment tombe sur des vêtements de facteur et alors ce personnage essaie de survivre en donnant des petites représentations théâtrales dans les communautés par lesquelles il passe. Et puis, en prenant ce costume de facteur, à un moment, il se fait passer pour un facteur, le facteur qui va d'une part effectivement à porter du courrier et d'autre part il prétend qu'il est envoyé par je ne sais plus une organisation des nouveaux États-Unis ou quelque chose comme ça. et avec cette fiction, autour de cette fiction s'organise peu à peu une coordination entre différentes communautés. Alors, pourquoi ça me faisait penser aux facteurs ? D'abord, je trouve que l'univers est quand même assez proche de l'autre. C'est également un univers très réaliste où forcément on a des petites communautés, enfin, très petites communautés qui sont à un niveau de technologie très limité. Et puis surtout, il y a les survivalistes. Alors, ça m'avait amusé parce que justement les survivalistes, comme vous disiez, c'est des survivalistes américains. Et donc, c'est des survivalistes qui, donc, c'est des bruts, ultra machos et c'est peu de le dire, phallocrates qui vont dans l'histoire. La catastrophe, l'apocalypse est arrivée en raison d'attaques nucléaires, mais elle est développée, mais elle est aggravée et finalement, les États-Unis, puisque c'est des États-Unis qui les question, s'effondrent à cause des survivalistes qui, après la catastrophe, sortent de leur tanière et se mettent à tout faire pour éviter que la civilisation se reconstruise comme avant, de manière à devenir eux-mêmes les... le nouveau pouvoir et donc ce pouvoir militaire, esclavagiste, enfin, ils ont vraiment toutes les qualités. Alors voilà, je ne sais pas ce que ça vous inspire. Moi, ça m'avait frappé parce que justement, c'était le côté obscur du survivalisme et que vous en présentiez un côté plutôt positif. Est-ce que vous pensez pas que justement survivalistes soient trop gentils ? J'ai découvert la référence au Postman après. Moi, j'avais déjà écrit Le Monde Sauvage quand j'ai vu le film. Je n'ai pas lu le livre en appearance. Et quoi est-ce qui m'avait frappé ? C'est que l'idée que je me faisais moi du survivalisme, ce n'était pas ce que je voyais dans le film. Mais les Américains, ils parleront plus de préperce, des gens qui se préparent. C'est une autre logique des gens qui se préparent. Alors, moi, individuellement, je me prépare pour une catastrophe nucléaire, je me prépare pour une planète qui va nous percuter, je me prépare pour une éruption nucléaire, une éruption solaire, je n'en sais rien. Mais ils se préparent à une catastrophe imminente. La logique que je propose moi, c'est de se changer soi-même. Encore une fois, il faut être plus résilient quoi qu'il advienne. Ce n'est pas... Je ne prends pas un pari sur l'éruption solaire par exemple et puis je déroule tout mon plan en disant que le temps, il va y avoir une éruption solaire. Ce n'est pas du tout ma logique et ce n'est pas comme ça que je voyais le survivalisme. L'idée, c'est que quoi qu'on fasse maintenant, on va dire qu'on a mangé notre pain blanc. On n'ira pas vers plus de croissance du bien général. Je ne vois pas comment on aura plus de confort. Je doute qu'on aille vers plus de liberté. Manifestement, on ne va pas vers plus de démocratie. Il va bien falloir trouver des moyens de compenser tout ça et je pense que la solution, elle sera individuelle et personnelle. et encore une fois, c'est à la portée de tout le monde, tout le monde, tout le monde. Pour autant, on n'attend pas un messie. Et dans le Westman, ceux que vous présentez comme les surlégalistes, moi, je les vois comme ceux qui ambitionnent d'être les nouveaux messies. Donc, ils sont complètement à côté du fantasme que moi, j'essaie de développer. Je voudrais un monde où on s'affranchit des messies et où on s'affranchit du pouvoir de manière générale. C'est pour ça que je cite pas mal la Boétie, par exemple, dans le 1. Et cette réflexion autour du pouvoir, qui a le pouvoir, comment je le prends, comment je le donne, ça, à mon sens, c'est plus intéressant. C'est vrai que Garis relit tout le temps la Boétie. Ben, la Boétie, c'est... Tout le monde connaît le nom de la Boétie parce que tout le monde a déjà entendu une chanson de Brassas, mais peu sont à lire. Je le conseille vivement d'aller lire la Boétie. J'en parle souvent auprès des lecteurs qui peuvent avoir des retours avec moi. Je sais que, du coup, certains le lisent et en général, ils sont assez ébahis comme j'ai pu l'être. C'est très jeune. Voilà, il est très jeune, il est au 16e siècle et c'est une pensée tellement pudante, tellement actuelle ou intemporelle que oui, c'est vrai que c'est vrai. J'avais oublié la Boétie. Comment ai-je dit la Boétie ? Ah, la Boétie, on en parle plus tous les jours. Non. Alors, j'ai une remarque qui était que, effectivement, avec Kevin Costner, on en parle un petit peu. Il y a eu le Postman et il a également fait Waterworld. Là aussi, on a cet univers l'autre, c'est-à-dire l'apocalypse et où les humains se battent pour survivre contre l'environnement mais surtout contre eux-mêmes. c'est ça. Et on a encore, je ne sais plus comment il s'appelle le gouverneur, je crois, qui est le pendant de Kevin Costner dans Waterworld. Je sais comment il s'appelle. Il me semble que c'est le gouverneur qui distribue des cigarettes pour asseoir son pouvoir à la plèbe réunie quelques mètres sous lui quand il est au balcon. C'est toujours la même histoire. Mais je ne le dis pas, j'adore. Mais encore une fois, on a le Kevin Costner qui va chercher à conquérir sa liberté sur son catamaran et avec tous les dangers que ça représente. Et la grosse majorité de la population qui va préférer s'en remettre à quelqu'un qui voudra bien leur jeter quelques cartes de cigarettes et une chumagne qui vivent une vie misérable et dans la relative sécurité que peut leur procurer cette lumière. Et on a ça aussi dans le dernier Mad Max. On ne vous entend moins bien là. On a dans le dernier Mad Max Fury Road on a aussi le même délire autour de l'eau et on a le Messie qui contient l'eau de temps en temps qui lâche un peu d'eau tout le monde est content et quelques rebelles qui cherchent à s'affranchir encore. C'est toujours toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire. et on est soit Kevin Costner soit le gouverneur soit Garis soit Kurtz chacun s'accroît chacun son choix. Mais la liberté c'est quelque chose de dur à aller chercher c'est quelque chose de dur au quotidien je pense. Le confort n'est pas forcément de pair avec la liberté en tout cas le confort matériel. Il faut faire le deuil de quelque chose pour pouvoir se projeter dans un monde en liberté. Et je crois que collectivement on n'est pas prêt à faire ce sacrifice-là. On pourrait faire un test social ou quelque chose on pourrait couper Facebook une journée sans prévenir personne pour voir ce qui se passe. J'ai souvenir de la dernière panne de Google avec des jeunes que j'ai vus aller sur leur téléphone complètement dépressifs taper dans Google pour demander à Google quelle était la raison de la panne de Google qui ne fonctionnait donc pas. Moi ça m'a... Oui c'était vraiment démuni quand même. Vraiment. Et ça c'est rien couper Google. Honnêtement c'est rien. Normalement. En soi on devrait pouvoir vivre sans Google. Je doute que ça soit si facile que ça aujourd'hui pourtant. Je sais pas ce que vous voulez dire. Alors j'ai un message qui est d'autre. Il y a beaucoup de discussions encore. Denis Popper je connais pas. Denis Popper dans Waterworld c'est ça. D'accord. C'est ça. C'est ça. Je viens. C'est ça j'imagine ce qu'il voulait dire. Alors vous dites que vous préférez le cinéma français au cinéma américain et justement en termes de d'histoire apocalyptique ou post-apocalyptique il y a des films français auxquels vous pensez ? Alors si on doit en parler j'ai beaucoup aimé Malville alors j'avais lu le livre de Robert Malville de Robert Merle j'avais lu le livre que j'avais beaucoup aimé et j'avais fini par trouver une adaptation ciné de 1984 je crois ou un truc comme ça avec Michel Serrault Jacques Vigray là on est aussi dans le survivalisme en France enfin survivalisme c'est pour aller vite mais c'est avec le risque le risque nucléaire de l'URSS qui envoie une bombe sur l'Occident une bombe nucléaire et il y a quelques survivants et j'avais beaucoup aimé c'est un petit peu chiant quand même il faut vraiment être passionné mais j'avais aimé c'était qu'à l'époque l'ennemi était désigné c'était facile c'était l'URSS dans le contexte je ne dis pas voilà et c'est ce qui me frappe aujourd'hui c'est qu'on n'a plus d'ennemi en tout cas personne qui fait consensus en tout cas ça change régulièrement il y a du vent c'est pas les genouettes qui tournent c'est le vent donc tout le monde tourne je trouve que c'est plus compliqué aujourd'hui de savoir qui est gentil qui est méchant c'est aussi pour ça que je préfère moi me libérer de tout ça plutôt que de me retrouver parfois du côté des gentils et d'autres fois du côté des méchants je préfère être de mon côté pas par égoïsme mais par soucis d'honnêteté intellectuelle je ne sais pas comment dire mais c'est quelque chose qui me tient à cœur mais en France ce que j'aime beaucoup moi c'est la série c'est trois personnes on peut parler si on s'entend plus ce que j'aime beaucoup je ne sais pas je ne bouge pas mais ce que j'aime beaucoup en France je veux bien qu'on parle de films là vous m'entendez ? oui oui c'est bon je veux bien qu'on parle de films apocalyptiques mais moi ce que j'aime en France c'est les comédies je suis très 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 fan de comédies françaises bon c'est mon délire très très consommateur mais les films de catastrophes français j'en ai moins en tête parce que je ne sais plus quel acteur disait ça je crois que c'est Cluzet qui disait que les films américains avaient cela d'assez exceptionnel c'est que vous prenez Bruce Willis il va sauter au travers d'une paroi il va tomber 12 étages plus bas il va se relever quand même il va courir il va se prendre deux balles il va continuer à courir trois balles et puis il tue quand même le méchant vous prenez n'importe quel acteur français qui fait ça il va passer pour un abruti je ne sais pas pourquoi mais il y a un truc qui ne prend pas dans ce genre de cinéma avec l'univers français je n'y connais rien mais ça saute aux yeux alors que dans les comédies je pense qu'on n'est plus fin on a un humour comme il y a de l'humour anglais que je ne serais pas capable de définir mais je pense que tout le monde l'a plus ou moins en tête un peu d'un sans rire il y a un vrai humour français qui à mon sens est très mélancolique j'aime l'humour français parce qu'il est triste mais drôle mais profondément triste c'est comme ça que je le vois c'est pour ça que j'aime les comédies françaises mais non vraiment les films catastrophes en français j'avais bien aimé je n'ai pas retrouvé le nom mais avec Eric Judor un truc sur une pandémie je ne sais plus comment ça s'appelle c'était vraiment marrant un mec qui se retrouve presque par hasard dans une communauté d'utopistes et puis il y a un virus incroyable il a 5-6 ans ce film-là je crois en plus un virus qui se déclenche tout le monde est mort et il ne reste plus qu'eux et chacun met en place des mécanismes de survie à son niveau il y en a qui vont se croire dans un jeu genre Koh Lanta il y en a d'autres qui vont refuser de comprendre il y en a encore un qui va se prendre pour le messie c'est intéressant parce qu'ils recréent une micro-société qui ressemble trait pour trait à celle qu'ils avaient cherché à fuir en venant là mais je suis sûr que parmi les auditeurs il y en a qui vont avoir la référence et là je leur ai vu Eric Judor un film d'une pandémie une comédie une vraie comédie il y en a qui vont se croire il y en a qui vont se croire il y en a qui vont se croire mais j'avais trouvé ça marrant de voir comment chacun mettait en place son petit mécanisme pour survivre et comment je me pose est-ce que ça a été trouvé grâce à Google avec le net moi c'est ce que j'ai fait aussi mais je ne l'avais pas par contre mais quelque part c'est exactement le même sujet mais sur le ton de l'humour est-ce qu'il y a d'autres questions l'année à vivre le monde et bien côté film français c'est le qui je me le note c'est noté demi-crochet alors puisqu'on parle de cinéma donc vous avez il y a un petit peu de série vous avez failli être adapté en série la trilogie a failli être adapté en série comment ça s'est passé c'est passé que j'ai été contacté après la sortie entre le monde qui change et le monde qui lutte j'ai été contacté par un réalisateur qui souhaitait adapter mon livre on s'est rencontré on s'est super bien entendu on a un peu le même âge le même délire le même parcours enfin voilà comment est-ce qu'il a entendu parler du livre il était tombé dessus lui par hasard mais comme moi je m'ai coordonné à la fin du bouquin il a été mal jusqu'à moi sur Amazon je ne veux pas faire de mais en général je ne peux pas faire la promotion d'Amazon mais le fait qu'il propose souvent d'autres lectures qui correspondent à ce qu'on a déjà pu prendre fatalement quelqu'un qui s'intéresse un peu à l'univers du survivalisme au bout d'un moment il tombera sur moi en tout cas on nous compte donc oui on s'était rencontrés et puis c'était à l'époque où des plateformes se mettaient en place type Blackpix qui aujourd'hui n'y a pas d'exprimer mais il y a des votes ou je ne sais pas donc il y avait des projets de nouvelles plateformes de nouveaux contenus de nouvelles modes de consommation du film comme Junk Food l'idée c'était de faire Junk Culture ou je n'en sais rien pour pouvoir regarder des séries et avec des nouveaux formats des épisodes de 5 à 10 minutes entre deux stations de métro c'était vraiment l'idée et moi l'idée me plaisait bien et en plus il y avait plein d'opportunités surtout financières y compris parce que c'est le maire de la guerre donc on s'est projeté là-dedans et finalement ça ne s'est pas fait mais on continue à travailler à des projets d'adaptation sous des formats long métrages parce que c'est quand même l'ambition je pense de ton réalisateur c'est quand même de projeter au cinéma parce que c'est quand même pas la même façon de consommer un film que de voir au cinéma et que de le voir sur son téléphone sans physique aucune enfin quand même mais quoi qu'il en soit ce travail qu'on avait initié lui et moi ça m'a permis de rencontrer d'autres réalisateurs qui eux avaient déjà leurs projets respectifs de leur côté dont un qui avait un projet bien abouti de série tourné aux Etats-Unis autour d'un univers misogyne phallocrate comme vous disiez un peu tout à l'heure pour le coup on était là-dedans un revenge movie voilà et à un moment il a été bloqué au niveau du scénario il était en rate par rapport aux scénaristes avec lesquels il travaillait ça ne marchait pas voilà il ne s'entendait pas et il m'a demandé si ça m'intéressait d'embarquer dans l'aventure et moi évidemment que ça m'a intéressé et ça a été ma première expérience pro de scénariste alors un nouvel univers avec l'univers des producteurs et des comptes agences qui peuvent tomber de partout avec des personnages imposés énormément de choses imposées un travail collaboratif ça n'a rien à voir avec le travail qu'on se fait d'habitude tranquillement chez soi mais par contre c'était vraiment excitant de pouvoir et développer des personnages des personnages dans un univers qui n'étaient pas le mien et surtout de les voir à l'écran parce que ça ça a été vraiment une vraie satisfaction de pouvoir voir ces personnages prendre corps et apprécier justement le bon mot qu'on aura mis et le voir ressorti au bon moment dans le bon contexte ça c'est grand j'ai bien aimé tout autant qu'il y aura la frustration de voir que tel mot n'a pas été mis telle scène a été coupée ben voilà c'est ça le travail en collaboration et c'était vraiment génial et ça ben ça je continue à entretenir la flamme de ce côté là on verra bien on verra bien qui s'appelle la série en question Girl is a Gun c'est pas traduit on l'a en vidéo sous-titré mais je pense pas qu'on l'ait en VF mais on le trouve facilement dans son moteur de recherche c'est avec A Girl is a Girl de Mathieu Tonetti c'est un réalisateur avec le personnage principal c'est Denise Richards pour ceux qui connaissent Starship Tamper ou des choses comme ça donc on trouve assez facilement au moins la bande-annonce après je crois que trouver la série c'est plus compliqué elle est sur une plateforme qui n'existe plus peut-être qu'elle va ressurgir à un moment sur une autre plateforme il y a de bonnes chances j'en sais rien mais c'est pas moi qui gère ça du tout du tout moi mon travail a été fini à partir du moment où j'ai rendu le scénario et que le réalisateur s'est envolé avec à l'Oxantial Escompte moi tout était fini pour moi effectivement ça répond à la question est-ce qu'on peut les voir en France parce que c'est vrai c'est intriguant si quelqu'un arrive à le choper si quelqu'un arrive à l'avoir en lien je veux bien qu'il me l'envoie parce que je le rediffuserai moi aussi la bande-annonce je l'ai tout le monde on l'a facilement mais le lien de la série ne serait-ce que pour la télécharger légalement ou illégalement à voir légalement ou illégalement à voir mais ça m'intéresserait ça m'intéresserait parce que moi je l'ai pas choper je l'ai vu la série évidemment je l'ai moi mais je peux pas me permettre de diffuser ce que j'ai moi mais j'aimerais bien voilà j'aimerais bien la faire découvrir non pas que ça soit complètement en phase avec mon univers puisque c'était une commande là je suis dans l'univers d'un autre clairement mais c'est vraiment vraiment intéressant de voir ces personnages prendre vie quand même c'est vraiment intéressant ça donne envie moi ça m'a donné vraiment envie avec tous les rappelés qu'il peut y avoir voilà c'était une première expérience mais une heureuse expérience quand même est-ce que je peux vous demander à combien d'exemplaires se diffusait votre trilogie est-ce que vous savez je ne sais pas du tout parce que tout comme j'ai arrêté de me peser à un moment je ne compte je ne regarde pas le nombre de mes lentes c'est pas de la langue de poids c'est vrai je ne me pèse ni regarde mes ventes c'est pas quelque chose c'est pas que ça ne m'intéresse pas si j'en avais vendu un million je pense que je serais très fier de le dire pour que enfin j'en sais rien mais c'est pas du tout je préfère encore une fois construire un réseau solide un réseau de lecteurs un réseau de professionnels voilà c'est ça qui m'intéresse je suis dans une démarche durable sur le long terme je suis en compétition avec personne et je le faisais au début j'allais voir mes ventes j'étais tout excité mais ça devient addictif et non c'est pas c'est un peu un piège c'est le même piège que d'aller voir une notification tous les jours sur les réseaux sociaux des fois on m'écrit on trouve que je suis long à répondre mais parce que je refuse de Clémenceau disait en parlant du téléphone il n'avait pas le téléphone chez lui chez lui il répondait il n'avait pas le téléphone parce qu'il refuse qu'on le sonne je ne suis pas un domestique ça fait un peu autant il faut se remettre dans le contexte mais dans l'idée c'est ça quand même moi je ne veux pas me jeter sur mon téléphone quand j'ai une notification je ne veux pas répondre tout de suite je ne veux pas être happé par tous ces trucs là donc je réponds toujours je le lis je prends le temps mais quand je le choisis moi si je suis en train de faire autre chose qui m'intéresse je ne vais pas m'arrêter de le faire c'est aussi c'est la même raison pour laquelle je ne vais pas réagir mes ventes pour laquelle je ne vais pas régulièrement sur le site de l'éditeur non ça ne m'intéresse pas et je ne conseille à personne de tomber là-dedans c'est triste parce qu'après sur ma page aussi sociale mon Facebook on me demande souvent pourquoi va sur Instagram va sur ceci va sur cela va sur je ne suis pas complètement intéressé mais j'ai compris comment ça fonctionnait dans les grandes lignes mais je trouve que c'est beaucoup beaucoup de temps et je ne trouve pas que pour moi ce n'est pas du temps bien investi pour qui veut me joindre il est facile de me joindre en me contactant vers l'adresse que je mets à la fin de mes livres et ça marche très bien on me contacte je réponds des relations se créent ce nous je ne suis pas encore débordé de demandes ça va je pense que je ne laisse personne sur le carreau je trouve que c'est très bien comme ça si je devais tous les jours aller me mettre des photos de moi avec ce que j'ai mangé ce midi avec la pensée que j'avais du jour l'humeur du jour mettre un petit émoji pour dire aujourd'hui je me sens sensif aujourd'hui je me sens triste aujourd'hui d'autres le font certains très bien en bien leur face mais ce n'est pas du tout du tout mondial je préfère garder ces choses là pour moi j'ai ma vie voilà j'ai ce que je pense c'est à peu près la même vie que tout le monde et des fois ça va des fois ça ne va pas mais je ne ressens pas le besoin de partager tout ça je suis un peu parti loin encore là pas loin pour m'arrêter et donc alors j'ai une question que je me posais aussi est-ce que est-ce que vous avez de nouveaux projets d'écriture donc est-ce qu'il y a une autre histoire avec d'autres personnages que vous avez envie de coucher sur le papier alors j'ai une histoire j'ai une histoire mon prochain livre est complètement fini c'est encore une dystopie mais rien à voir avec ma trilogie enfin comme quoi j'ai un problème avec la fin du monde j'imagine et là on est dans un western écoféministe c'est pour ça quand vous parliez tout à l'heure de phallocratie tout ça ça faisait écho parce que je me suis bien documenté à un moment sur tout ça et sur l'écoféminisme et sur la sur l'écoféminisme l'écoféminisme ouais en gros c'est un postulat qui consiste à c'est un postulat qui consiste à dire que la gestion du monde comme il est géré aujourd'hui relève de l'abrahamisme et de la prédominance de l'homme et du fameux si on le veut bien sur la civilisation d'une manière générale et que c'est sûrement ce caractère masculin qui nous entraînerait dans le précipice que si les femmes n'avaient pas perdu de pouvoir parce que je pense qu'elles ont eu à un moment sûrement le modèle de développement aurait été bien différent et je propose d'immerger le lecteur d'un certain monde où l'homme n'est plus capable de se reproduire de produire des spermatozoïdes et de voir d'érection pour tout dire et du coup il ne sert plus à rien en tout cas il ne sert plus aux femmes et elles s'organisent autrement et elles proposent un autre modèle basé sur les théories de l'écoféminisme c'est mon prochain bouquin c'est pas très gai non plus mais c'est encore un autre scénario après j'en arrêterai avec ça je pense et je suis en train d'écrire celui d'après et là je ne sais pas trop ce que je vais en faire mais j'ai un bouquin et demi d'avance on va dire tout en continuant écrire des chansons surtout j'en ai pas parlé mais tous ceux qui aiment bien me lire je leur conseille d'aller écouter Kenavo c'est un groupe de rock celtique c'est le groupe de mes potes c'est mes potes d'enfance c'est mes chansons c'est ma jeunesse c'est des chansons que je continue à écrire aujourd'hui alors qu'elles sont adaptées à leur sauce c'est mieux d'être un peu fan de musique bretonne set et corne musée et on peut aussi apprécier sans être complètement fan de tout ça donc si vous voulez les chercher sur YouTube ils sont faciles à trouver sur YouTube sur Facebook sur partout et quand ils pourront faire des concerts quand tout le monde pourra refaire des concerts ils en feront aussi ah parce qu'il y a d'autres questions je les vois pas les questions moi pour l'instant il n'y a pas de questions mais il faut le temps que les gens vous écrivent ça ne t'est pas moi ça me est-ce que vous avez dit non vous n'avez pas la télé donc vous n'avez pas vu sur Slash il y a eu une une petite série justement donc sur un univers sans hommes comment il s'appelle ça vous intéresse ? oui ça m'intéresse c'est une question ou c'est oui c'était une question oui oui ça peut m'intéresser mais non je n'ai même pas j'ai pas trop compris en fait Slash enfin pour le coup je crois que c'est une chaîne de France Télévisions mais qui n'existe que sous forme que sous forme électronique ils ont une programmation alors à destination de la jeunesse donc il y a des choses assez inhabituelles assez curieuses j'ai peut-être vu il y a des séries que j'aime bien là je pense à une question tout à l'heure sur le survivalisme en France et je me souviens d'une petite série sur Canal Plus je crois je pense une série de 10 épisodes je crois autour de la fin du monde un peu précipité je crois que c'était une petite petite peut-être de 20 ou 25 minutes il y avait des bons trucs avec des scènes de stress dans le supermarché à la station Essence ou dans une communauté qui cherchait à naître donc il y a des choses quand même donc j'ai accès à tout ça je veux voir je ne regarde pas ce n'est pas forcément les films télévisuels je ne suis pas je ne suis pas les émissions de télé après lesquels je ne cours pas en général le divertissement et les pubs voilà ça en relève beaucoup de choses mais le reste peut m'intéresser je vais voir ça je vais chercher et effectivement il y a Y le dernier homme en bande dessinée mais bon là je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment dans l'écoféminisme je trouvais que c'était intéressant l'écoféminisme ce qui m'avait fait penser aussi à cet univers là c'était toutes les revendications qu'il peut y avoir par rapport à Greta Thunberg par exemple qu'on va réduire à l'écologisme mais qui finalement à mon sens par exemple va dédier souvent des prix à la lutte féministe et on ne le relaie pas tant que ça on va rester bloqué sur son message écologiste et on s'assoit sur le message féministe alors que je suis absolument convaincu dans sa tête les deux sont liés et il n'y a pas que moi c'est théorisé tout ça c'est vraiment une mouvance qui à mon sens prend de plus en plus de place dans l'esprit des gens et j'ai même envie de dire qu'en face de cette résurgence parce que c'est une vieille théorie mais en face de cette résurgence on a aussi une contre radicalisation de vieux discours plus viril et plus phallocrate justement et bien assumé qu'on n'avait pas trop non plus depuis longtemps je pense qu'on est en train de glisser vers un modèle on ne peut plus trop faire la lutte des classes il y a eu la lutte des classes bon il n'y a plus ailleurs je crois que l'histoire est réglée il n'y a plus de lutte des classes bon ok mais comme il faut quand même qu'on se bagarre on va peut-être faire la lutte des sexes en fait moi je vois bien ça oui et effectivement alors que ce soit enfin c'est vrai que on parlait de dystopie c'est vrai qu'il y en a enfin je dis dystopie peut-être que ce n'est pas si dystopique que ça mais les univers où effectivement la question de la reproduction est résolue autrement et où si on ne peut plus devant les hommes on arrive à avoir des univers entièrement féminins de l'homme aussi c'est un beau c'est un film anglais où c'est des femmes qui ne peuvent plus avoir qui ne peuvent plus enfanter et tout à coup une femme enfante du coup elle va être organisée par la communauté c'est intéressant parce que c'est un univers qui se plonge dans l'Angleterre et Londres je crois un avenir très proche et qui lie tout ça à la question religieuse aussi on est dans un monde post-guerre de religion aussi c'est encore un sujet que je n'ai pas abordé moi que je ne tiens pas tellement mais c'est une question en comparaison vous entend moins c'est pas grave c'était pas intéressant je ne sais pas pourquoi effectivement c'est moi qui bouge tout le temps et c'est vous qu'on n'entend plus c'est curieux ok passons c'est vrai que en matière de effectivement en matière d'univers l'univers phallocrate on a eu les œuvres de Mangareta de Wood qui ont été une douche froide et ça et l'auteur dit ce que vous dites qu'elle a le sentiment qu'il y a qu'il y a une pression qui va dans ce sens là j'entendais j'entendais parler récemment et elle disait qu'elle considérait pas que c'était quelque chose de totalement impossible qu'il y avait vraiment une tendance vers ce genre d'univers alors on va aller vers des choses plus plus gai il y a une question donc quel point commun as-tu avec Garis voilà je vous avais posé la question donc je vais faire ce qu'il y a derrière vous voudriez peut-être pas y répondre donc il va rester plus compliqué que ça quel point commun as-tu avec Garis ben je vous dis qu'il y a même maison que vous mais repart ça non non c'est une question je vois bien ce qu'il y a derrière mais c'est peut-être j'ai plein de points communs avec Garis peut-être que ah là là la question ouais il est peut-être ce que j'aimerais être on va dire il y a sûrement de ça après je pense que ses traits de caractère pour beaucoup sont à enfin est-ce que je serais aussi aussi fort que lui dans l'adversité est-ce que je tiendrais est-ce que je serais aussi droit j'en sais rien mais 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 dans l'absolu on se ressemble quand même dans la dans la La foi en la parole donnée, la constance dans les idées, la foi aussi qu'on peut chercher les réponses à nos questions intérieurement et ne pas vouloir dépendre d'un autre. C'est quelque chose que j'ai de chevillé au corps, surtout aujourd'hui. Quelle que soit la question que vous vous posez, mais même la question la plus bête du monde, comment réparer mon siphon ou débaucher les chiottes ou j'en sais rien, il y aura forcément un tuto sur Youtube qui vous dira comment faire. Si vous vous posez une question métaphysique sur l'origine du monde, il y aura forcément une référence de livre, voire même une belle petite vidéo de 5 minutes qui sera bien faite. On a accès à tellement de connaissances aujourd'hui que c'en est presque coupable. Je ne comprends pas comment on peut avoir autant accès à la culture et autant ne pas la consommer. Ça me dépasse complètement. Je pense quand même, enfin ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est d'une manière générale, on est de moins en moins cultivé, on a de moins en moins de bagages culturels. Non pas qu'on n'aille pas de plus en plus longtemps à l'école, on a de plus en plus de diplômes, mais on n'est pas de plus en plus curieux. En tout cas, on peut dire ça, on n'est pas de plus en plus curieux. Et c'est dommage parce qu'on n'a jamais eu autant accès à toutes les données de l'humanité presque. Est-ce qu'on a accès à tout, 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 tout ? Et on n'y va pas. Et ça, je crois que Garis, c'est quelqu'un qui cherche, qui cherche, qui explore un sujet, qui va au bout, qui s'y tient, qui reste droit. Et c'est quelque chose que j'aimerais être. Après, est-ce que moi je suis comme ça ? Ce n'est pas tellement à moi qu'il faudrait demander comment je suis. Moi, je vais me faire des fleurs si je dis comment je suis. Il faudrait demander à d'autres personnes. Il faudrait demander à Roxane. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander. Mais je pense qu'il a un bon fond quand même, Garis. Et j'espère que j'ai un bon fond aussi. Allez, on va dire ça comme ça. La question indiscrète aurait été de savoir s'il y avait effectivement une Roxane ou non. Mais je crois que oui. Est-ce qu'il y a une Roxane ? C'est vrai que oui, par rapport à ce que vous dites. Quand j'avais lu le livre, je m'étais dit, c'est de l'autofiction. Vous vous réinventez, vous vous inventez un petit peu en écrivant. Et donc, oui, ça va dans ce sens-là. Après, on n'est pas obligé de sortir ce genre de concept. Mais oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Oui, oui. Et puis, il y a peut-être aussi... Enfin, je constate qu'il y a des choses que j'écris qui, pour certaines, je ne vous donnerai pas d'exemple là, mais vont prendre corps pour devenir vraies dans la vraie vie. À court terme, je ne parle pas de choses exceptionnelles, de petites choses de la vie. Mais pour certaines, elles deviennent vraies. Alors du coup, ça, ça m'interpelle. Je me dis, est-ce qu'elles deviennent vraies ? Dans ma vie à moi, j'entends. Parce que je l'ai écrit et que c'est la prophétie autoréalisatrice et que c'est moi qui finis par me paramétrer pour ça. Pourquoi ? Sinon, comment ? Ça, c'est des trucs qui m'intéressent. Par exemple, mais ça arrive quand même sur certains trucs assez notoires. Donc, au bout d'un moment, je fais attention à bien mélanger la fiction et la réalité pour perdre le lecteur. Et c'est moi qui me perds des fois. Ça, je n'ai pas encore assez de recul par rapport à tout ça pour pouvoir analyser. Mais je me perds aussi dans ce que je fais. Ça, c'est intéressant. L'écriture, c'est une forme de création qui, parfois, crée au-delà de ce qu'on voudrait créer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Interventions de nos éditeurs ? Là, on approche de la fin de l'entretien. Moi, je ne vois pas tellement d'autres questions. Si, quand même, je voulais vous dire... Je voulais vous dire qu'il y a quand même quelque chose qui cloche dans votre roman, une petite... À mon sens, c'est une incohérence. C'est que vous décrivez des gens qui sont totalement catastrophés parce que toutes les denrées fraîches vont se perdre rapidement parce que tout ce qui est système de conservation du froid est en panne. En même temps, on est en plein hiver et dans un hiver particulièrement rigoureux. Alors, quand même, en plus, il me semble que, justement, pour le coup, moi, ce que je me l'étais dit en lisant deux livres, c'est à sa place, dans cette situation, je ferais une glacière. Bon, alors, je pense que j'en serais totalement incapable. Mais il y a un moyen quand même de créer un petit peu de froid pour conserver en plein hiver dans la situation que vous décrivez. Oui, mais le froid, c'est bien pour regarder le congeler, mais... De toute façon, je vous accorde qu'après, ça permet de tenir trois ou quatre jours de plus, une semaine, deux semaines, et après, ça s'arrête. De toute façon, je suis d'accord. Là, l'idée, c'est que quelques élus locaux dans le monde sauvage, on se propose de réunir tout le monde en un même endroit pour réunir les denrées et les moyens de les produire, pour pouvoir concentrer les gens qui pourront les soigner. L'idée, c'est d'être efficace dans leur gestion de la crise. Donc, ils choisissent de collectiviser toutes les denrées, de porter tout ça sur un même lieu et de vivre ensemble. C'est un parti pris, moi, je ne dis pas, je n'en sais rien. Mais je n'étais pas posé la question comme ça. Mais le froid, c'est bien pour regarder le congeler, mais là, il n'y a plus de micro-ondes, il n'y a plus de tout ça, je ne sais pas, c'est vrai, je ne réfléchis pas trop congelé quand je pense denrées, en fait. C'est tout ce qui est gardé, il faut garder des légumes, des carottes, des pommes ou je ne sais quoi au sortir de l'hiver. Le cap, c'est très bien. Oui, c'est un peu beaucoup. Oui, oui, c'est un peu. Il n'y a pas un ou deux moments où ça m'avait chatouillé, mais c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on... Ça vient de sauter complètement chez moi. Il n'y a plus de micro-ondes. Il n'y a plus de micro-ondes. Je peux l'enlever. Bon, est-ce qu'on m'entend ? Moi, je vous entends. Bon, alors, petit souci technique, blackout, comme disait un des participants. On ne me voit plus, mais finalement, ce n'est pas grave. Effectivement, on m'a proposé de conserver à l'ancienne dans du sel. Et puis, effectivement, on sait qu'on conserve, mais ça, c'est ce que vous faites déjà dans le roman. Comme je vous le disais, moi, je n'ai plus tellement de questions. S'il n'y a pas d'autres questions de la part des participants, je vous propose d'interrompre. de mettre fin à notre entretien. Est-ce que ça vous satisfait ? Est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez ? Même si, non, ce n'est pas du tout la manière dont on avait imaginé les choses au début. Mais vous vouliez rencontrer un petit peu certains de vos lecteurs. Vous avez eu des demandes. Est-ce que vous pouvez leur dire autre chose ? Moi, j'aime bien échanger d'une manière générale. J'aime bien donner un peu à manger à ceux qui aiment bien me lire. Comme moi, j'aime bien dire quelqu'un. J'aime bien en savoir beaucoup sur lui. Alors, j'aime sûrement que je transpose et que je pense que tout le monde est comme ça. En tout cas, ceux que ça intéresse, j'aime bien pouvoir les alimenter. Je pense qu'on en apprend beaucoup sur quelqu'un en le lisant et qu'on en apprend encore davantage quand en plus on sait ce qu'il veut dire derrière les mots qu'il a mis parce qu'on connaît un peu plus sa personnalité, par exemple. Moi, j'aime bien ça. Donc, j'aime bien me rendre disponible. Et c'est la raison pour laquelle je mets toujours mes coordonnées à la fin du bouquin. Je trouve que c'est une bonne surprise à la fin d'un livre que de trouver un moyen de joindre directement l'auteur. Et j'ai une belle surprise comme ça. Voilà. Alors, moi, ce que je retiens, j'aurais eu envie de poser une question à nos auditeurs, justement, qui disent qu'ils sont contents de la rencontre. Donc, c'est est-ce que vous-même, auditeur, est-ce que vous écrivez ? Ou est-ce que vous avez envie d'écrire ? Il y en a qui écrivent, je sais. Il y en a qui écrivent. Oui, je le sais. En tout cas, voilà, je ne vois pas de réponse en train de s'écrire. Donc, je voudrais simplement conclure là-dessus. Donc, sur le fait que vous vous êtes lancé dans cette aventure de l'écriture et puis vous invitez des personnes que vous connaissez à s'y lancer. Alors, je ne peux que reprendre, relayer cette invitation. Si vous vous sentez d'écrire, je vois, sans pour autant vouloir être venu, mais on peut tout à fait écrire pour soi, mais on peut, comme le fait M. Dussolier, écrire plutôt pour sa famille en premier objectif. Voilà. N'hésitez pas, n'hésitez pas à vous lancer. D'ailleurs, j'en profite pour faire de la pub pour les activités de la bibliothèque, puisque la bibliothèque propose, et c'est tout à fait récréatif, des concours d'écriture de nouvelles. Alors, bon, le côté concours, c'est pas comme s'il y avait grand-chose à gagner, donc c'est vraiment plus pour s'amuser. Donc là, en ce moment, le concours, c'est l'écriture, je crois, pour avril. La thématique, c'est Escape Game. Donc, écrire un récit construit dans l'idée d'un Escape Game, et il faudrait s'échapper en étant relativement libre de la forme littéraire. C'est bien ça. Moi, j'ai commencé à travailler. Et donc, voilà, si ça vous amuse, c'est surtout dans cet esprit-là, si ça vous amuse, n'hésitez pas à vous prêter à cet exercice. Et c'est, pour le coup, voilà, vous aurez des personnes qui vous liront, et c'est toujours, ça peut être agréable quand même d'avoir des gens qui vous lisent, qui peuvent ensuite vous faire des retours. Comme disait M. Dusselier, après, quand on a des retours, ça permet de progresser, de s'améliorer. Donc, c'est un bon moyen de se lancer sans se mettre trop sur le devant de la scène, mais en même temps, en ayant quand même un petit public et des petites possibilités d'échange et de partage derrière. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, M. Dusselier ? Non, merci. Moi, je vais remercier tout le monde pour le temps qu'on vient de partager ensemble. C'était plutôt sympa. J'espère avoir répondu aux questions que chacun pouvait se poser. et puis surtout, je reste disponible. Chacun sait comment me contacter via les réseaux sociaux. C'est le moyen le plus efficace, avec toujours ce bémol de la réactivité que je n'ai pas et que j'assume tout à fait. Je répondrai toujours, mais pas forcément dans l'instant. Il y a même des fois où j'aurai le temps de répondre et je ne le ferai pas exprès. Je prends le temps. Bien. Eh bien, je vous remercie. Merci à tous. Et puis, bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.